Salut mes soldats ! Salut mes soldats, merci de vous être réeléité sur cette vidéo et bienvenue sur Strong & Feed by Antoine. Aujourd'hui mes soldats, j'ai envie de vous parler d'un concept qui me tient à cœur depuis toujours et qui a de plus en plus de valeur pour moi et de moins en moins de valeur pour tout le monde. Et ce concept c'est... Ouais, les diplômes frère. Non. Ouais, l'intellectation frère. Non. Ouais, le sens critique frère. Non. Euh, frère. Non. Bon, on dégage. Ce concept c'est la fiabilité, putain ! La fiabilité. Dire qu'on va faire un truc, dire qu'on va être à un endroit, dire qu'on va arriver à telle heure et faire ce qu'on a dit, putain de bordel de merde ! Excusez-moi mais ça me rend complètement fou. La fiabilité, ça n'a pas toujours été mon fort. Quand j'étais plus jeune, j'étais... un peu moins fiable que maintenant, faut bien l'avouer. Madame, euh... Ouais. Non. Euh... Je sais qu'on est mardi et que je devais vous rendre ma dissertation sur Aristote lundi. Mais euh... Bah... Ouais, je sais, mais j'ai eu beaucoup de trucs à faire et puis le prof d'histoire, j'ai lu, nous a donné un gros truc à faire aussi et puis je passe à l'oral jeudi. Est-ce que je peux vous rendre ça éventuellement lundi ? Oui, non, je sais que j'étais censé le rendre lundi, mais lundi prochain, c'est possible ? Ah, c'est les vacances ? Bon... Bon, dans trois semaines. En fait, ma démarche, c'était tout simplement de me soustraire à l'obligation qui pesait sur moi d'un truc relou. Tout bêtement. Quand j'étais à l'école, on me demandait de faire des trucs, j'avais pas envie de les faire, donc je trouvais des moyens de faire à l'anguille et d'être pas fiable pour pouvoir gagner du temps et éventuellement même ne pas faire les trucs si je pouvais ne pas les faire. Sauf que, en grandissant, je me suis rendu compte que la valeur qui était la mienne, c'était pas la valeur qu'on mettait dans les tâches qu'on me demandait d'accomplir, c'était la valeur de ma parole. C'était la valeur de l'homme que j'allais devenir et du fait que je sois capable de dire un truc, de le faire et que les gens puissent avoir confiance en ça pour comprendre que j'étais fiable, que j'étais digne de confiance et que j'étais un mec sur qui on pouvait compter, putain. Être au rendez-vous, faire ce qu'on a dit, être à l'heure, n'avoir qu'une parole, tenir ses promesses, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le boulot ou avec vos potes, c'est pour moi une des valeurs les plus importantes qui soit et surtout en 2017, à l'heure où tout le monde se torche avec la fiabilité. Extrêmement important et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous faire une vidéo aujourd'hui là-dessus. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors vous le savez peut-être mes soldats si vous êtes un habitué de ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Vous verrez, promis, c'est gratuit. Info 100% fiable. Vous le savez peut-être, j'ai été manager chez Abercrombie & Fitch pendant trois ans. Quand j'étais manager des vendeurs des mannequins et des caissiers de la boutique des Champs-Elysées pour Abercrombie & Fitch, devinez quelle était ma principale préoccupation. Être fiable. Pouvoir commander, manager mes mecs en étant fiable, en étant derrière mes paroles, sans faire de promesses que je ne pouvais pas tenir, sans avoir de paroles en l'air et de dire « Ouh, ce n'est pas bien, tu as fait ça, c'est mal » et après rien faire derrière. Non, montrer l'exemple. Incarner le leadership en faisant les choses qu'on dit qu'on va faire. Tout simplement. Si vous exigez quelque chose de quelqu'un en tant que manager et que vous ne le faites pas vous-même, comment est-ce que vous voulez que les choses soient appliquées et comment vous voulez avoir du respect ? C'est absolument impossible. Pour pouvoir être respecté et pour pouvoir faire en sorte que les gens vous respectent pour ce que vous êtes et pour ce que vous demandez, pour que les choses tournent bien, il faut être irréprochable. Et pour ça, il faut être fiable. Il faut être à l'heure. Il faut montrer qu'on est capable d'être là au moment où on a besoin de nous. Et ça, c'est un concept totalement oublié. Il y a même aujourd'hui une expression qui a été inventée récemment pour décrire un mec qui n'est pas fiable. Cette expression, vous la connaissez, c'est quoi ? Ha ! Bon carrel ! Merci beaucoup. La bancalité ou la bancalitude. Le fait d'être bancal qui décrit tout simplement une absence totale et généralisée de fiabilité dans tous les domaines. Un mec ou une fille qui est bancal, c'est tout simplement quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter qui va vous dire que « Ouais, il vient à la soirée, t'inquiète. » Ou « Ouais, je participe au cadeau commun. » « Non, non, c'est grave bien. » « Ouais, trop cool. Bonne idée. » Et en fait, il ne fera rien. En fait, il ne sera pas là. En fait, il ne sera pas à l'heure. En fait, il vous avait dit qu'il serait là pour rassurer et il ne sera pas là. Il y a quelqu'un qu'on ne veut pas ni dans sa famille, ni dans ses potes, ni dans son plumard, ni dans son groupe de travail si jamais on est en groupe et qu'on a du stress et des impératifs à respecter et des deadlines à respecter pour pouvoir accomplir quelque chose d'important. Les gens qui ne sont pas fiables ne sont pas fiables. La fiabilité pour moi est une valeur essentielle. Devinez pourquoi ? J'ai à cœur tous les jours, même si ça veut dire que je vais dormir 3 heures, de vous faire une putain de vidéo et de la publier à 6 heures du matin tous les matins et ce invariablement, sans aucune excuse et sans changement depuis 2 mois maintenant. Tout simplement parce que la fiabilité en termes professionnels, personnels et humains, bordel, pour que je puisse me regarder dans une glace est une des valeurs les plus importantes pour moi. Et c'est très dommage que ce soit un concept oublié parce que dans la vraie vie, celle qui compte, celle dans laquelle on a des rendez-vous avec des gens importants qui prennent des décisions et qui vous permettent de passer à un autre niveau, celle-là de vraie vie, dans cette vraie vie-là, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Si vous n'êtes pas fiables la première fois, next. Il y a tellement de monde sur le marché, il y a tellement de monde qui demande à tenter sa chance, il y a tellement de monde qui veut accéder à un peu plus de bien-être, un peu plus de reconnaissance, un peu plus de gloire, un peu plus de rémunération. Il y a tellement de monde sur les rangs derrière vous qui attendent de pouvoir jouer leur title shot et de monter sur le ring pour disputer leur combat du siècle que si vous n'êtes pas fiables, la chance, elle va vous glisser entre les doigts. Personnellement, évidemment, dans le cadre des relations avec vos potes ou avec votre famille, c'est capital à mon sens, mais en termes de business, en termes professionnels, c'est encore plus important. Avec mes challenges à la con, le fait de vous faire des Facebook Live et de vous annoncer à chaque fois que j'avais un grain ou un pète au casque que j'avais envie de, boum, faire une vidéo par jour ou là, comme je l'ai annoncé dans mon dernier Facebook Live, que j'allais vous sortir une formation payante pour vous permettre de vous améliorer avant le salon du body fitness. Qu'est-ce que je construis à votre avis ? De la fiabilité, du sérieux, le fait que j'ai une image qui est crédible, que je ne suis pas en carton et que quand je dis quelque chose, ce sera fait et quand je dis que je vais faire quelque chose, être à un endroit ou produire un travail ou produire un résultat, vous pouvez être certain que ce sera fait. Ça, ça a énormément de valeur. Pour un coach, c'est essentiel. Est-ce que vous avez envie de quelqu'un à vos côtés qui vous dit « Ouais, t'inquiète, je vais le faire ». Et vous savez que ça ne se fera jamais ? Absolument pas. Vous avez envie de quelqu'un qui vous épaule, vous avez envie de quelqu'un qui vous appuie, vous avez envie dans tous les domaines de votre vie d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter. Plus vous allez passer par des déceptions personnellement et professionnellement, plus vous allez vouloir vous orienter vers des mecs qui tiennent la route. Faire ça et montrer que je suis capable de faire ce que je dis, j'annonce de faire une vidéo par jour pendant trois mois, il n'y arrivera jamais, c'est un truc de ouf et je suis là au rendez-vous tous les jours à 6h du mat', ça, ça a une énorme valeur en termes de fiabilité. Vous savez que vous pouvez compter sur moi et ça, ça n'a pas de prix. Donc j'espère que tous les mecs bancals, on dit banco ? vont prendre leur couille à deux mains et changer leur mentalité et changer leur hygiène de vie et se botter le cul pour pouvoir offrir au monde quelque chose de meilleur, quelque chose de plus précieux, quelque chose de plus valeureux. Le poids de leurs paroles. Moi, une parole, j'en ai qu'une seule. Si je vous la donne, c'est que j'estime que je vais faire ce qu'il faut quoi qu'il en coûte à moins que je me fasse écraser par un scout, par un camion ou que je me pète une jambe mais dans tous les cas, dans 99,999% des cas, si je vous dis je vais faire ça ou je serai à tel endroit à telle heure ou je te promets que je vais faire ce que je peux pour pouvoir réussir ça, ce sera fait. Je ne parle pas pour ne rien dire. Faites la même chose, mes soldats. Conseillez aux gens qui sont autour de vous de faire la même chose. Si vous avez des mecs qui sont particulièrement bancals, banco autour de vous et qui ont besoin de voir cette vidéo, partagez-la à l'heure. Ce sera mon cadeau le plus précieux. Voilà mes soldats, petit cri du cœur pour la fiabilité. Je serai un combattant de la fiabilité et de la parole donnée, parole d'honneur, toujours, toute ma vie parce que c'est essentiel que vous ayez des parents, des enfants, un conjoint, des employés ou des managers au-dessus de vous ou quoi que ce soit. Vous avez besoin si vous voulez devenir meilleur et progresser dans cette vie d'être fiable. Soyez fiable, n'ayez qu'une parole, tenez vos promesses, ne faites pas de paroles en l'air et de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Progresser dans vos vies à l'aune de ce que votre parole vous permet d'accomplir et travailler dur pour faire en sorte que toutes vos exigences, toutes vos ambitions et toutes vos déclarations se réalisent et se concrétisent toujours. Je vous aime fort mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait réfléchir, j'espère éventuellement qu'elle vous a fait marrer. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire juste en dessous des blue thumbs dans la section commentaire et je vous retrouve comme d'habitude. Vous savez à quelle heure ? Je ne sais pas si je vais venir frère et tout. Bon, je suis 6h du mat' demain matin pour une nouvelle vidéo sur StrongInFit by Antoine encore plus fiable que d'habitude et avec le sourire pour de nouvelles aventures plus fortes et plus fites. Voilà ! Voilà ce qu'on veut ! Bingo ! Comment que je fais de merde ? Ha ! Bon, carrel !